Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Get Ready For Advice. Aujourd'hui, on s'attaque à la VMA. VMA, vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle votre organisme va assimiler un maximum d'oxygène. Ensuite, on va avoir plusieurs méthodes pour les déterminer. La première et la plus classique, c'est sur un stade. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher d'un club d'athlétisme qui organise ce type de détermination et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de relativement précis pour travailler ensuite. La deuxième possibilité, donc, vous allez avoir la possibilité de le déterminer sur un tapis roulant. Je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin, il pourra vous organiser ça. Et enfin, donc, la dernière version, c'est la VMA ascensionnelle qui va nous concerner aujourd'hui. La VMA ascensionnelle, vous trouvez une pente de 15 à 20% et à ce moment-là, vous faites 5 minutes d'effort. 5 minutes durant lesquelles vous allez essayer de tenter de faire un maximum de dénivelé. Vous allez en tirer un résultat de dénivelé positif et à partir de là, je vous montre ensuite les calculs et je vous donne les séances correspondantes. Donc, tout d'abord, il faut réaliser un bon échauffement, 20-25 minutes à trottiner, quelques éducatifs et quelques accélérations avant de démarrer ce test. Bon, après cet échauffement qui aura duré une trentaine de minutes, il va falloir y aller. C'est parti ! Donc là, vous venez de réaliser un test de VMA ascensionnelle sur 5 minutes. De ce test, vous allez en tirer un dénivelé positif réalisé lors de ces 5 minutes. Et à l'aide de la formule qui s'inscrit sur l'écran, vous allez pouvoir déterminer une VMA et une VO2max approximatives. Là, vous allez pouvoir faire des exercices type 15-15, 30-30, voire 200, 300 ou 400 m. Ces exercices-là vont vous permettre de développer cette vitesse maximale aérobie. Le travail de la VMA va vous aider à gagner un peu de vitesse. Ensuite, va vous aider aussi à mieux assimiler l'oxygène. Et enfin, le travail va vous obliger à récupérer beaucoup plus rapidement. En attendant, bon exercice, bon mois. Et puis, on se retrouve pour un Get Ready for Advice. Allez, au travail ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?